Je suis née en Algérie. Je suis arrivée en France très tôt, à l'âge de un an et demi, puisqu'on fuyait le terrorisme à l'époque. J'ai grandi à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, à l'âge de 14 ans malheureusement. J'ai connu un drame familial, d'ailleurs jour pour jour quasiment, parce que j'ai perdu ma cousine Soane Benziane, qui a été brûlée vive à Vitry. Et en fait, cet événement a complètement changé ma vie. Ça a choqué le monde entier, forcément, une femme en France brûlée vive. Malheureusement, il y en a d'autres 19 ans après. Moi, je pense à la jeune Chahina, qui est décédée dans les mêmes circonstances, enceinte à 15 ans. Je pense à Chahinez Daoud aussi, qui est décédée dans les mêmes circonstances pendant cet été. Est-ce que ça a été un moteur, Soane ? Oui. Je ne me suis pas rendue compte tout de suite de l'effet que ça avait eu sur moi, mais j'ai tout de suite eu envie de m'engager pour quelque chose. Je suis retournée dans mon village natal, qui s'appelle Tizi Benihateb, près de Féraoun, proche de Béjaya. Des fois, j'hallucine quand je vois tout le périple que mes parents ont dû faire pour que je vienne en France et me donner une éducation. Je me dis que c'est incroyable, parce que je n'aurais jamais pu penser sortir de ce village autrement que par cette conscience-là d'avoir une vie meilleure en France. Vraiment. Et je suis retournée à l'âge de 17 ans dans ce village. Je révisais mon baccalauréat et ma voisine est rentrée. Elle s'appelle Nabila et elle m'a dit « tu as de la chance d'aller à l'école ». Et du coup, avec maman, on s'est dit « mais on ne peut pas laisser ça comme ça ». Et on a ouvert une salle de classe dans ma maison. Donc le projet s'est lancé comme ça. Du coup, à 17 ans, je me retrouve fondatrice d'école pour femmes analfabètes en Algérie. Et un an après, un an et demi après, le maire de ma ville me propose d'être sur sa liste pour les municipales. Et je deviens la plus jeune élue de France. Un peu plus tard, à 25 ans, j'ai été élue adjointe au maire aux droits des femmes et à l'égalité dans ma ville de Fontenay-sous-Bois. J'ai pleuré à deux reprises. Pas face aux femmes victimes de violences que je recevais, mais parce qu'elles ont vécu des atrocités. C'est ça qu'elle raconte, c'est les viols, la séquestration, parfois même le kidnapping. Les violences sont présentes dans tous les milieux sociaux. Il y a des violences dans les banlieues populaires, dans les quartiers populaires, mais il y a aussi des violences dans les milieux bourgeois. Et en fait, quel que soit son milieu, pour pouvoir parler, il faut du courage. Il faut arrêter de dire à des femmes victimes « quitte ton mari, quitte ton conjoint, je ne laisserai pas faire. Ce n'est pas vos vies, il y a le cercle des violences, il faut connaître. » C'est un processus en fait. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je vous donne, si vous êtes proche d'une femme victime de violences, c'est de l'écouter et d'aller à son rythme en fait. Ce qui résonne en moi, c'est la liberté. Et on pourrait dire l'égalité, parce que je travaille pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et ça tous les jours. Mais la liberté, parce que j'ai la chance d'être en France, et que je ne suis pas dans un pays du monde où les femmes n'ont pas de droit, où les femmes ne sortent pas. J'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie, et cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Est-ce que c'est le combat de ma vie ? Je pense que c'est évident. Ça fait depuis l'âge de 14 ans que je suis engagée sur ces questions. Ouais, c'est le combat de ma vie, c'est sûr.